La direction militaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, aurait refusé de recourir à la force contre le Niger, où des militaires ont pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État. C'est ce que rapportait la chaîne de télévision Al Arabiya en se référant à la déclaration des ministres de la Défense de l'organisation ouest-africaine. Selon la publication, la CDAO ne recoura pas à l'intervention militaire au Niger, mais renforcera la pression des sanctions pour forcer les bouddhistes à libérer le président de la République Mohamed Bazoum. Lors d'un sommet extraordinaire tenu le 30 juillet dernier, les dirigeants ouest-africains ont fixé un ultimatum d'une semaine aux militaires bouddhistes pour libérer le président Mohamed Bazoum et organiser le retour complet à l'ordre constitutionnel. Les bouddhistes nigériens ont affirmé ce 3 août soir mettre fin aux fonctions d'ambassadeurs du Niger en France aux États-Unis, au Nigeria et au Togo dans un communiqué lu à la télévision nationale par le colonel-major Amadou Abdraman. Il est mis fin aux fonctions des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République du Niger, auprès de la République française du Nigeria, auprès de la République togolaise et auprès des États-Unis à déclarer le colonel-major Amadou Abdraman. Cette décision intervient au moment où les pressions internationales se multiplient pour retablir l'ordre constitutionnel au Niger. Dans une déclaration à l'occasion de la fête de l'indépendance du Niger, jeudi 3 août, le président américain Joe Biden a une fois de plus demandé la libération du président démocratiquement élu Mohamed Bazoum. Le directeur de la sécurité publique Tahir Khali Ki-Haggar a signé une note le 3 août dernier, suspendant trois commissaires de police et trois commandants qui étaient précédemment en service au commissariat de la sécurité publique CSP. Les six fonctionnaires de police sont accusés de manquement grave dans l'exercice de leur fonction, selon la note du contrôleur général de police de deuxième grade, Tahir Khali Ki-Haggar. Les commissaires suspendus ont été immédiatement remplacés selon une deuxième note signée par le contrôleur général de la police de deuxième grade. Un groupe ad hoc de magistrats appelle leurs collègues à reprendre le travail. Ils estiment que la grève lancée il y a près de deux mois par le syndicat des magistrats du Tchad et le syndicat autonome des magistrats du Tchad pourra exiger des meilleures conditions de travail à des conséquences négatives sur les détenus. Le groupe appelle les magistrats à reprendre le travail le lundi 7 août. C'est lors d'un pont de presse fait ce 4 août à la maison nationale de la femme de N'Djamina.